Alors nous avons entendu dans la Bible ce récit où Job était abattu à l'extrême et qui repart du bon pied. Avant même que l'on parle de résilience, la Bible interroge ainsi ce temps où la vie reprend le dessus sur le malheur et où les forces de Dieu permettent de l'emporter sur les forces de mort dans notre existence. Alors le livre de Job nous interroge sur les origines du malheur dans notre vie. Oui, disent les amis de Job, parfois nous, les humains, nous sommes les causes du malheur qui nous frappent et causes de malheur pour ceux qui nous entourent et il est bon, avec les amis de Job, comme Dieu les y invite, de regarder la vie avec lucidité devant Dieu et grâce à Dieu et puis de changer. Mais aussi, comme le dit Job dans sa révolte, il y a du malheur qui nous tombe dessus sans que nous n'ayons rien fait pour que ce malheur nous tombe dessus. Et sans que personne n'y soit pour rien, il y a du mal absurde dans l'existence, du chaos dans l'univers. Comment Dieu le permet-il ? Eh bien, la vie n'est la vie que parce qu'il y a de l'espace laissé libre par du chaos dans la nature, dans ce monde et en nous-mêmes. Le chaos est comme la réserve de papier blanc qu'a Jean-Sébastien Bach pour écrire sa musique. Il est comme l'argile qui est au pied de la table du potier pour qu'il puisse construire son pot, le mettre en ordre. Et la révolte est légitime face à la souffrance et de cette révolte, comme Job peut naître une foi, une réconciliation confiante en ce Dieu qui est source de vie, source d'une incroyable nouveauté de vie et d'une puissance de réconciliation en nous, avec Dieu et avec les autres. Alors ce livre de Job, il nous invite à nous interroger sur la source du mal en ce monde, non pour nous culpabiliser ou nous désespérer, mais pour entrer en réflexion, entrer en débat comme Job avec ses amis et comme Job avec Dieu. Nous poser des questions puis repartir du bon pied, nous poser des questions pour avancer. L'évangile aussi nous pose bien des questions et c'est évidemment fait exprès qu'il y ait tant de choses paradoxales, choquantes, bouleversantes dans les évangiles. Car s'il y avait trois formules magiques et une prière pour que la chance tourne dans notre vie et que nous puissions tout d'un coup prendre la vie par le bon côté, ressusciter notre morale par un simple sésame « ouvre-toi », eh bien cela se saurait, mais non. L'évangile nous pose question pour que nous puissions entrer dans un débat intérieur, que nous puissions entrer dans un débat les uns avec les autres. Et c'est le but des actions de Jésus, c'est le but de ses paroles, pour nous ouvrir à Dieu et pour nous ouvrir à une vie nouvelle finalement. C'est ce que nous allons voir dans ce récit bien connu que je vais vous lire, où un homme paralysé est descendu par le toit de la maison devant Jésus. A la fin de ce récit, les personnes sont dans l'étonnement total et pourtant elles glorifient Dieu. A la fois en l'expliquant ainsi, en expliquant ainsi à la fois leur étonnement et leur glorification de Dieu, nous avons vraiment vu aujourd'hui des choses paradoxales. Oui, le monde est paradoxal, notre vie est paradoxe. Et c'est ouvrir les yeux sur ces paradoxes, sur ces paroles de l'évangile, c'est ça qui met en cause nos schémas trop simplistes, qui nous enferment et qui nous empêchent d'avancer. Alors que cette lecture nous permet d'avancer aujourd'hui, qu'elle nous permette de nous poser des questions et entrer en débat comme Job avec ses amis, comme Job avec Dieu. Donc il y a trois versions de ce récit. Je vais vous lire celle qui est dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, à partir du verset 15. Ce que l'on disait de Jésus se répandait de plus en plus et des foules importantes se rassemblaient pour écouter et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, Jésus, se retirait dans les déserts et il priait. Un jour, Jésus enseignait, alors des pharisiens et des docteurs de la loi, fort savants, étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des hommes portant sur un lit, un homme paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne trouvaient pas comment le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent à travers les tuiles avec son lit là, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés ont déjà été pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à débattre et à dire, qui est celui-ci qui dit des blasphèmes ? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, connaissant leurs discussions, leurs débats, prit la parole et leur dit, de quoi débattez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses paradoxales. Ô Éternel, que ta parole, cette parole que tu mets dans le secret de nos cœurs et de nos intelligences, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et je vous propose de chanter, dans notre psautier français, le psaume 91 qui nous appelle à entrer dans la demeure du Seigneur, à demeurer auprès du Seigneur. Psaume 91, les trois premières strophes de ce psaume. Psaume 91, les trois premières strophes de ce psaume. Psaume 91, les trois premières strophes de ce psaume. Psaume 91, les trois premières strophes de ce psaume. Psaume 91, les trois premières strophes de ce psaume. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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